Bon, bonjour mes belles âmes et bienvenue pour la pause café d'aujourd'hui avec toujours la magie des fleurs. J'espère que vous allez bien, la carte qui est sortie est « Fleurs de cerisier ». Soyez libre. Calmez-vous, libérez-vous des blessures du passé. Souvenez-vous que vous êtes un enfant divin, bien-aimé et innocent et soyez libre. La fleur de cerisier vous bénit maintenant avec une généreuse infusion d'entrain, de pureté et de grâce céleste. Cette carte vous rappelle que vous êtes beau et charmant comme vous l'êtes et que toutes les erreurs ou transgressions que vous croyez avoir commises ou qui ont pu être commises contre vous ne sont rien de plus que de vieilles toiles d'araignée à défaire facilement au premier soleil du printemps sous les rayons nettoyants et annonciateurs du pardon. Fermez les yeux un instant et imaginez que de fraîches fleurs de cerisier rose et blanche tremblent doucement sur une branche sous un soleil lumineux contre un ciel bleu éclatant. Aussi fantaisiste que ça puisse paraître, c'est une réalité. Cette fraîche pureté est quelque chose qui existe vraiment et qui habite précisément le même monde que vous. Sentez la sagesse de cette vision alors qu'elle change énergétiquement votre réalité actuelle pour une réalité qui est complètement et totalement alignée sur le royaume de l'éternel, le royaume de l'unité, du pardon et de l'amour parfait. En plus, si une lourdeur ou une inertie indésirable existe dans votre mental, votre corps, votre esprit ou votre vie, et si c'est le cas, vous le saurez. Car elle surgira clairement dans votre conscience lorsque vous lirez ces lignes. Souvenez-vous que, comme n'importe quoi dans ce monde, de la forme, la solidité et sa substantialité sont une illusion qui retournera au néant aussi sûrement que si elle n'avait jamais existé. Maintenant que vous le savez, placez l'intention d'expérimenter cette dissolution de toutes les conditions et formes de pensée qui ne vous servent plus et permettez-leur de se disperser complètement et de disparaître comme des ombres au soleil. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle. Pardonnez-vous et libérez-vous de tout dialogue intérieur qui n'est pas caractérisé par l'amour et l'approbation de soi. Pardonnez aux autres en choisissant, dans votre propre intérêt, de renoncer à toute lourdeur ou douleur de longue date. Libérez-vous de vos inquiétudes et de vos peurs. Ayez confiance que tout se déroulera parfaitement. Libérez-vous des responsabilités ou des obligations qui ne sont pas authentiquement choisies par votre âme. Prenez conscience que ce n'est pas à vous de tout faire et que la perfection, au sens égotiste, est ennuyeuse. Renoncez au pinaillage, à la micro-gestion et à la critique à outrance. Libérez-vous de tous les extraits des royaumes physiques et non physiques, y compris le fouillis de votre maison, des croyances restrictives, les habitudes qui ne vous nourrissent pas, l'autocritique, les rapports malsains ou les obligations qui ne sont pas alignées sur votre plus grand bien. Si vous vous trouvez face à un choix, choisissez ce qui sert le mieux votre liberté et qui apporte un sentiment de légèreté à votre cœur. Soyez espiègle, joyeux, spontané et libre. Passez du temps avec les fleurs de cerisier ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Belle journée et prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse.